Merci beaucoup Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-président du Conseil fédéral, Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur le Vice-Cancelier, Mesdames, Messieurs. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous parler des éléments de ces décisions qui ont un côté sanitaire de protection contre le développement de l'épidémie. Il y a effectivement ces deux éléments principaux, le masque obligatoire dans les transports publics, dans les transports accessibles au public dès lundi, et ensuite l'introduction d'une quarantaine au retour de régions dans lesquelles il y a des risques particuliers liés à l'épidémie. Et puis je vous dirai aussi quelques mots de la prolongation du soutien financier aux indépendants que nous avons adopté ce matin. Nous avons donc décidé de renforcer certaines mesures. Il faut voir aussi que, comme le disait la Présidente de la Confédération, le virus est toujours là. Nous connaissons cette situation, nous voyons ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Nous avons plus 137 cas aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser trop impressionner par les annonces quotidiennes. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais enfin, on constate quand même depuis quelques jours peut-être un changement de trend. Il faut être naturellement très attentif. Nous avons eu le 6 juin, puis le 19 juin, l'entrée en vigueur de nouveaux assouplissements. Et quelques semaines ont passé depuis. Conséquence, c'est que le nombre de cas augmente depuis quelques jours. Depuis le 19 juin, nous avons une situation où les compétences sont partagées entre Confédération et canton. On pourrait le dire ainsi, la Confédération est responsable et continue à être responsable pour les mesures de base. La fixation dans l'ordonnance de la distance, 1,5 m, des conditions d'hygiène, l'hygiène des mains, faire attention à ces questions-là. Également, les questions de masques, jusqu'à maintenant recommandées, voire fortement recommandées, mais pas obligatoires. Et également, les conditions de base pour le contact tracing. Au canton, la mise en œuvre de ces éléments, la réalisation du contact tracing et d'autres mesures qui permettent effectivement de reprendre le contrôle lorsque la situation devient difficile. On se rend compte que certains types d'activités sont plus risquées manifestement que d'autres. J'ai eu cette semaine beaucoup de contacts avec les cantons. Une rencontre lundi avec des représentants de la conférence, des directrices, directeurs cantonaux de la santé. Également avec les médecins cantonaux. Une représentation des médecins cantonaux pour parler des prochaines étapes. Pour faire le point sur le traçage, l'isolation des malades et des quarantaines. Et également pour suivre avec eux l'évolution des téléchargements de l'application suisse Covid. On va bientôt passer le million de téléchargements ou d'applications actives. Et je crois qu'on n'est pas encore exactement là, mais plus très loin. On va passer ce million et ensuite, il faut que ça puisse continuer à se développer. C'est très important, en complément du reste, pour accompagner cette situation. Dans ce cadre-là, les masques et le port obligatoire du masque dans les transports publics. D'abord, nous avons constaté évidemment que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes une exception dans l'espace géographique dans lequel nous vivons. Tous les pays qui nous entourent ont une obligation beaucoup plus stricte de port de masques. Et au moment où les frontières réouvrent, au moment où la saison touristique vraiment peut commencer, il nous semble que c'est un élément qui doit être pris en compte. Aussi avec l'augmentation du nombre de voyageurs dans les transports publics. En sachant que dans ces cadres-là, souvent, et la plupart du temps, je dirais, les distances ne peuvent pas être respectées. Ce sera en vigueur depuis lundi. Et nous avons donc ce matin décidé sur le principe d'une modification de l'ordonnance COVID-19, situation particulière. Ce sera encore concrétisé demain. Pourquoi cette décision maintenant ? Nous avons effectivement une augmentation du nombre de cas. Nous souhaitons renforcer les mesures là où cela peut créer une situation claire avec les cantons pour éviter une deuxième vague. C'est plus simple si on le fait plus tôt pour se donner des chances de le réaliser. Et je crois que dans le domaine des mesures de base, dont les masques font partie, Eh bien, les cantons peuvent naturellement aller plus loin que ce que prévoit la Confédération. Mais il nous a semblé, dans la situation actuelle, raisonnable, alors que les mouvements vont augmenter dans le pays avec les vacances. Il nous semblait raisonnable de prévoir une obligation dans les transports publics qui vaillent sur l'ensemble du pays pour éviter le risque de patchwork régional et cantonal, avec les discussions qui ont déjà commencé, et éviter les incohérences, notamment sur les grandes lignes, ou alors entre cantons qui auraient des situations identiques, à la montagne par exemple, mais où on aurait une obligation ici et pas là. C'est également recommandé par les CDC à certaines conditions. Deuxième élément, les 40...